Dans un petit hameau perdu au milieu de l'Australie, vivent une douzaine d'habitants. Derrière ces airs de petits villages paisibles où le temps semble suspendu, des tensions apparaissent et si certains habitants semblent en apparence bien s'entendre, certains autres semblent eux ne pas pouvoir se supporter. Alors quand Paddy Moriarty et son chien disparaissent sans laisser de traces, les rumeurs vont bon train. Tout le monde a sa petite idée de ce qui lui est arrivé et plusieurs habitants sont tour à tour suspectés. Mais la police, malgré une enquête approfondie, semble incapable de clore le dossier, même si récemment, en avril 2022, un nouvel élément assez accablant a été découvert. Et vous, arriverez-vous à deviner ce qu'il est arrivé à Paddy ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de HVI. Générique. L'Australie est un territoire gigantesque et est réputé pour ses grandes zones désertiques. Mais parfois, au milieu du désert, il y a un hameau qui semble sortir de nulle part. C'est le cas de Larima, situé à 500 km au sud de Darwin et 1000 km au nord de Alice Springs. Le patelin est situé sur le long de la Stuart Highway, la route qui relie Alice Springs à Darwin. Et la ville la plus proche est Catherine, à 158 km au nord. Alors autant vous dire que s'il arrive quelque chose dans ce patelin, les secours ne sont pas près d'arriver. D'autant plus qu'à Larima, il n'y a pas de réseau mobile. C'est, comme je le disais en introduction, un endroit qui semble hors du temps. Un endroit dans lequel les gens vivent à leur propre rythme, sans vraiment se soucier du reste du monde. D'ailleurs, si vous demandez à un habitant de la ville la date du jour, il n'est pas impossible qu'il soit incapable de vous la donner, parce que toutes les journées se ressemblent à Larima. La répartition de la ville est très simple. Au sud, il y a les maisons de la plupart des habitants. Au milieu, l'hôtel de Larima et son pub, le Pink Panther. Une décharge à ciel ouvert à l'est, parce que bien sûr il n'y a pas de service des boueurs en plein désert. Et à l'extrémité nord, un salon de thé, du nom de Franti House, avec de l'autre côté de la route, l'habitation de Paddy Moriarty. Un personnage haut en couleurs. Paddy, de son vrai nom Patrick Moriarty, est né le 30 mars 1947 à Limerick, en Irlande. À l'âge de 18 ans, il décide de quitter son Irlande natale et part vivre en Australie, où il commence par travailler dans les ranches. Il pratique également le rodéo et gagne d'ailleurs une ceinture à Darwin en 1996. Paddy se met en couple avec Dorothy Rankine, qui travaille elle aussi dans les ranches, et les deux vivent ensemble plusieurs années mais n'ont pas d'enfants. Puis lorsque Dorothy finit par prendre sa retraite, le couple se sépare. En 2008, Paddy, qui vit alors à Dally Waters, décide de déménager et de s'installer à Larima. Il y achète une station service désaffectée en 2010, pour la maudite somme de 30 000 dollars, et coule une retraite paisible à la sortie du petit village en compagnie de Rover, son fidèle border collier noir et blanc, qui suit le vieil homme partout où il va. Mais retraite ne veut pas dire oisiveté. Paddy Moriarty a une activité, il travaille à l'hôtel de Larima. Mais avant de parler plus en détail de cette activité, il est important de noter que le vieil homme est très routinier et très ordonné. Il tient l'intérieur de sa maison parfaitement rangé, et bien entretenu, chaque chose ayant un emplacement bien spécifique. De la même manière, d'ailleurs, il fait un travail irréprochable à l'hôtel, où il donne un coup de main pour le maintien en état des commodités et le ménage. Chaque jour, Paddy suit la même routine que tout le village connaît par cœur. Le matin, de bonne heure, il promène Rover. Il se rend jusqu'à la décharge, en fait le tour et revient chez lui. Puis il enfourche son quad rouge, fait grimper Rover à l'arrière, et se rend jusqu'à l'hôtel, situé à environ 500 mètres. Il travaille jusqu'à environ midi, après quoi il va au Pink Panther, le bar de l'hôtel, et passe l'après-midi à discuter avec le propriétaire et le barman en buvant huit bières. Puis il rentre chez lui avec son chien aux alentours de 16h30. Quand parfois il y a des touristes ou des gens de passage avec qui avoir une discussion intéressante, il peut arriver à Paddy de rester un petit peu plus longtemps et de boire une ou deux bières de plus. Et inlassablement, chaque jour, le même rituel a lieu. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'un jour, Paddy ne se présente pas à l'hôtel, son boss et ami comprend immédiatement qu'il y a un problème. Rover, le border collie de Paddy, n'est plus de ce monde. Il s'est éteint en décembre 2016. Après mûre réflexion, Paddy a récemment adopté un nouveau chien, début novembre 2017, Kelly. Âgé de 11 mois, le chien lui a été donné par un ami qui travaille dans un ranch de la région, parce que Kelly ne s'est tout simplement jamais mêlé à la meute qui aide les ouvriers du ranch à conduire le troupeau. Se comportant plus comme un animal de compagnie que comme un chien de travail, l'ami, sachant que Paddy a perdu son fidèle compagnon quelques mois plus tôt, a proposé de le lui donner. Nous sommes maintenant le 16 décembre 2017. Comme d'habitude, Paddy suit sa routine. Il va faire le tour de la décharge avec Kelly, puis met le chien sur son quad et se rend à l'hôtel aux environs de 9 heures. Il y passe la matinée à nettoyer les sanitaires avant de se rendre à midi au Pink Panther. A 14h29, Paddy utilise sa carte pour faire un retrait au TPE du bar pour un montant de 40 dollars. Ça aussi, ça fait partie de sa routine. Il commence par donner 20 dollars au barman qui lui donne 4 bières en échange. Paddy en met 3 dans le réfrigérateur devant l'hôtel et commence tranquillement à siroter sa première canette. Un couple et leurs jeunes filles qui viennent de Catherine font une halte à l'arima pour le déjeuner. Ils dégustent un poulet entier qu'ils ont acheté avant de partir, mais ne le terminent pas et mettent les restes de la volaille dans son emballage d'origine. Après le déjeuner, la petite famille se rend à l'hôtel de l'arima pour non seulement boire un coup, mais aussi pour visiter le zoo de l'hôtel. Parce qu'en effet, le propriétaire a rassemblé de nombreuses espèces animales derrière l'hôtel et organise des visites. Parmi les nombreux animaux, l'attraction phare et le crocodile qui mesure 3m50. Après leur visite du zoo donc, le couple boit un coup au Pink Panther et leur jeune fille rencontre Kelly, qu'elle commence à caresser. Sa mère prend quelques photos, dont une d'ailleurs montrant Paddy assis à son endroit habituel. La fin d'après-midi approche et Paddy est sur le point de rentrer chez lui, mais avant de partir il va dire au propriétaire qu'il ne compte pas venir travailler le lendemain, dimanche 17 décembre 2017, mais qu'en revanche il passera à l'hôtel pour emprunter la tombeuse, la sienne étant en réparation. Alors qu'il se dirige vers son quad et fait grimper Kelly, la mère de famille, dont la petite fille avait joué avec le chien plus tôt dans l'après-midi, s'approche et demande à Paddy s'il veut les restes du poulet pour Kelly. Il accepte, prend le sachet et rentre chez lui. Ce soir-là, aux alentours de 22h30, la pluie commence à tomber. Il s'agit d'une grosse pluie qui dure plusieurs heures, mais se résorbe avant le lever du jour. Ce détail aura son importance. Le lendemain, dimanche 17 décembre 2017 donc, le propriétaire de l'hôtel est un petit peu surpris de ne pas voir Paddy venir chercher la tondeuse, comme il le lui avait dit la veille. Mais il ne s'inquiète pas plus que ça pour le moment. En revanche, quand le lundi matin, aux alentours de 10 ou 11 heures, Paddy ne se présente toujours pas pour travailler, là son ami commence à s'inquiéter. Il se rend donc chez Paddy et l'appelle, frappe à la porte mais n'obtient aucune réponse. La porte n'étant pas verrouillée, il entre. Tout semble en place. Il n'y a aucun désordre apparent ni rien qui puisse laisser penser que quelque chose se soit passé dans cette maison. En revanche, Paddy et Kelly, eux, ne s'y trouvent pas. L'homme se dit qu'il a peut-être fait la grâce matinée et qu'il est en train de promener Kelly vers la décharge. Il décide donc de s'y rendre et d'aller vérifier par lui-même mais ne les y trouve pas non plus. Il retourne travailler et, le soir, fait part de la disparition de Paddy, un autre habitant du Patelin venait chercher son courrier. Le lendemain matin, cet habitant se rend chez Paddy avec son épouse et ils font plusieurs constatations. D'abord, le pluviomètre est plein. Souvenez-vous, le samedi soir, il avait plu abondamment et Paddy a toujours eu pour habitude de le vider tous les matins. Le quad et la voiture de Paddy sont garés à leur place, sous le haut vent. Il est donc peu probable que le vieil homme, alors âgé de 70 ans, soit allé bien loin. Ses lunettes de soleil sont quant à elles toujours suspendues à la poignée du quad et les clés sont à l'intérieur. En revanche, les clés de la voiture, elles, sont à première vue introuvables. La porte arrière de la maison est ouverte, juste la moustiquaire qui est fermée, avec un paillasson et une grosse pierre pour le maintenir en place. Paddy laissait toujours cette porte ouverte de la sorte, sauf s'il quittait la rima, là il fermait la porte à clés. Note personnel, le propriétaire de l'hôtel, si l'on en croit son témoignage, semble être entré dans le domicile de Paddy le dimanche quand il est venu jeter un œil. Donc je ne suis pas 100% convaincu de la pertinence de cette observation par rapport à la porte, la moustiquaire, le paillasson et la pierre, qui a été relevé par le couple dans un premier temps, mais aussi par les enquêteurs un petit peu plus tard. A l'intérieur de la maison, maintenant, dans la cuisine, le ventilateur est allumé. La casquette favorite de Paddy et son chapeau préféré se trouvent dans la maison, eux aussi, ce qui, là encore, est surprenant. Il faut savoir que Paddy est fortement dégarni et, comme moi, il n'assume qu'à moitié. Donc, pour cette raison, il ne sort tout simplement jamais sans rien pour lui couvrir la tête. Soit une casquette, soit un chapeau, mais jamais tête nue. Or, là, tous ces couvre-chefs semblent se trouver chez lui, mais pas Paddy. Sur la table de la maison se trouve donc sa casquette, qui est habituellement rangée à sa place, ses lunettes de vue, qu'il a normalement toujours avec lui aussi, mais aussi et surtout de la nourriture, visiblement prête à être consommée ou, en tout cas, prête à être réchauffée. Paddy prend également plusieurs traitements médicamenteux et, là encore, tous semblent être à leur place dans le réfrigérateur. Et dans sa chambre, enfin, il y a de la nourriture dans le bol de Kelly, le ventilateur est en route et pointé vers le lit, lit qui est fait comme si personne n'y avait dormi. Le couple pense alors que Paddy a pu aller se promener et être victime d'un problème de santé quelconque ou d'un accident. Il part donc à sa recherche. Mais après trois heures passées à explorer les alentours, aucune trace de Paddy ni même de Kelly nulle part. Il décide donc de retourner à l'hôtel et suggère au propriétaire d'appeler la police, ce qu'il fait immédiatement. Nous sommes le mardi 19 décembre 2017, il est 16 heures. En raison de la distance, la police n'arrive à Larima que le lendemain, mercredi 20 décembre 2017, en début d'après midi. En plus des constatations mentionnées précédemment, la police découvre que dans le four micro-ondes se trouvent les restes du poulet donnés par la famille le samedi 16, et ils trouvent également une batte de baseball sous le lit de Paddy. Non mentionné sur le rapport d'enquête du coroner, il y a également une arme de poing sur la table de chevet. Des équipes spécialisées en recherche et en secours de personnes sont rapidement réquisitionnées, et la zone entière est passée au crible. Des motos, des hélicoptères, des personnels à pied. L'hypothèse, c'est que, comme le pensait le couple, Paddy aurait fait un malaise ou aurait pu avoir un accident lors d'une balade à pied avec son chien. Dans la région, il y a entre autres des trous et des crevasses qui sont, pour ainsi dire, tous sondés. Il faut savoir que le climat est un petit peu extrême dans cette région du monde, les températures en journée pouvant facilement atteindre les 40 degrés. Pour cette raison, les secouristes expliquent rapidement que, si l'homme a effectivement fait un malaise, les chances de le retrouver vivant après tout ce temps sont nulles, et c'est la raison pour laquelle les recherches sont arrêtées le 23 décembre 2017. Mais au cours de leur enquête, les policiers commencent à envisager la possibilité d'un acte criminel. Raison pour laquelle de nouvelles recherches démarrent le 28 décembre pendant deux jours. Deux jours au cours desquels la zone de recherche est élargie et de nouveaux endroits sont envisagés, comme par exemple des bunkers datant de la seconde guerre mondiale. Mais là non plus, aucune trace, ni de Paddy, ni de son chien Kelly, nulle part. Ce qui semble à peu près certain, au vu des éléments découverts chez lui, c'est que Paddy s'est absenté précipitamment sans prendre le temps de prendre ni ses lunettes ni son chapeau, et ce alors qu'il était en train de se préparer son dîner. En revanche, il semblerait qu'il ait tout de même pris la peine de fermer la moustiquaire et de positionner le paillasson et le bloc de pierre. Si, bien sûr, les dires du gérant de l'hôtel et du couple sont véridiques. Et Larima étant un tout petit village, les autorités sont persuadées que quelqu'un sait forcément quelque chose. Avant la disparition de Paddy, il y avait 13 habitants, ce qui fait donc 12 suspects potentiels. Pour être plus précis, disons que les habitants sont tous des personnes d'intérêt, pour les enquêteurs plutôt que des suspects. Mais en tout cas, tous les habitants ont été questionnés à plusieurs reprises par les détectives en charge de l'affaire. Le premier habitant que je dois vous présenter, c'est Barry Sharp. Barry Sharp naît en 1942 et le propriétaire est gérant de l'hôtel de Larima, ainsi que du Pink Panther, le bar de l'hôtel. Il habite Larima depuis 27 ans et tient l'hôtel depuis 14 ans. Barry a rencontré Paddy Moriarty pour la première fois à Daddy Waters et lorsque ce dernier est venu s'installer à Larima, les deux hommes sont devenus rapidement très bons amis. Raison pour laquelle il l'a employé toutes ces années et raison pour laquelle les deux hommes passent la majeure partie de leurs après-midi à discuter au Pink Panther. Barry décrit Paddy comme un joyeux luron, un homme plutôt insouciant, mais qui n'avait pas que des amis dans le petit village. D'ailleurs, Paddy lui avait récemment fait part de querelles récurrentes avec l'un d'entre eux en particulier. Barry raconte aux enquêteurs la dernière journée, que je vous ai décrite un petit peu plus tôt, journée au cours de laquelle il a vu Paddy jusqu'au moment où il a quitté le Pink Panther aux alentours de 17h30. Et il leur a raconté comment, en ne le voyant pas venir prendre la tondeuse le lendemain, il avait commencé à s'inquiéter avant de se rendre chez Paddy une première fois le lundi matin. D'après Barry, c'est vraiment extrêmement inhabituel pour Paddy de s'absenter sans le lui dire auparavant. Au Pink Panther, il y a également un barman. Ce barman se nomme Richard Simpson. Richard, né en 1968, a fait plusieurs petits boulots tout au long de sa vie, aussi bien dans les ranches et les fermes qu'en tant que serveur. Il travaillait au Pink Panther depuis neuf mois seulement, mais ce n'est pas la première fois, il y avait déjà été serveur neuf ans auparavant. Richard a lui aussi rencontré Paddy pour la première fois à Dali Waters quand il y habitait, et bien sûr a appris à plus le connaître au Pink Panther, puisque Barry, Paddy et Richard y passaient la plupart des après-midi à discuter ensemble. Selon ses déclarations à la police, Richard admire Paddy pour le travail qu'il fait à l'hôtel, et il assure n'avoir jamais eu d'échange houleux avec le vieil homme. Richard possède également des chiens. Trois American Staffordshire terriers, un mâle et deux femelles. Il avait pour habitude de s'éloigner un petit peu de l'hôtel pour les promener, mais après un accrochage avec un voisin, le même que celui avec qui Paddy avait avoué à Barry avoir eu des querelles, il avait décidé de rester uniquement aux alentours du Pink Panther. Lui se souvient de Paddy quittant le Pink Panther aux alentours de 18h30. Mais il a en revanche du mal à se souvenir du jour exact parce que, comme je le disais plus tôt, toutes les journées se ressemblent un petit peu à Larima, et le petit Hameau vit à son propre rythme. Ou alors, peut-être est-ce parce qu'il était ivre. En effet, Barry dira plus tard s'être séparé de Richard parce qu'il commençait à boire de manière un petit peu excessive, étant parfois déjà soux avant même lors du déjeuner. Un des habitants qui se rendait parfois au Pink Panther de par le passé, c'est Barry Burke, aussi connu sous le nom de Cookie. L'homme, né en 1946 et retraité depuis cinq ou six ans. Il s'est installé à Larima il y a une vingtaine d'années, et a travaillé avec William Hodges pour une entreprise de terrassement avant d'avoir un snack où il faisait du fish and chips. Cookie a rencontré Paddy pour la première fois au pub de Dally Waters, selon lui il y a sept ou huit ans. Il y a quatre ou cinq ans, Cookie et Paddy ont eu un échange assez houleux, après que Paddy l'est accusé d'avoir volé… un mars. Si si je vous assure. Et depuis ce temps, Cookie ne met plus les pieds au Pink Panther du tout, si ce n'est pour venir chercher son courrier parce que l'hôtel fait aussi office de bureau de poste. Depuis peu, Cookie retape sa maison, dans l'espoir de pouvoir la vendre. Il a vu Paddy, dit-il, pour la dernière fois le 13 décembre, soit trois jours avant sa disparition, lorsqu'il est venu chercher son courrier à l'hôtel. Paddy était installé à sa place attitrée, avec son chien à côté de lui. Ils se sont à peine salués, puis Cookie est rentré chez lui, et n'en est pas ressorti avant le 17 décembre 2017. D'après lui, il est peu probable que quelqu'un ait fait du mal à Paddy Moriarty. Il reconnaît volontiers que Paddy est un fouteur de merde, surtout quand il a trop bu, mais pas suffisamment selon lui pour que quelqu'un lui règle son compte. Cookie penche pour la thèse de l'accident. L'homme avec qui Cookie a travaillé de par le passé, c'est donc William Hodges, alias Billy, ou encore Light Kans. Né en 1944, il est lui aussi à la retraite. Billy est arrivé à la Rima en 1983, et a été marié à Frances Hodges, la voisine de Paddy pendant 50 ans. Le couple s'est séparé en 2014, et Billy vit désarmé dans une caravane du Caravan Park de l'hôtel de la Rima. Billy a rencontré Paddy il y a facilement 20 ans, mais il ne se souvient plus où. Quand Paddy s'est installé à la Rima, les deux hommes sont devenus très amis, et se voyaient quasiment quotidiennement. Il pense l'avoir vu le 16 décembre, et indique que Paddy semblait en forme, comme à son habitude, et ne lui a jamais parlé de quelque problème que ce soit. Il y a ensuite Léonard Hodsom, qui habite à la Rima par intermittence depuis environ 14 ans, et qui lui connaît Paddy depuis à peu près la même durée. Selon lui ils sont bons amis, et s'il leur arrive de temps en temps de s'engueuler, ils se sont toujours rapidement réconciliés autour d'une bière. Né en 1947, David Graham a travaillé dans les ranches pendant toute sa vie. Il habite habituellement à Kununura pour travailler, mais pour cause de chômage, il est à la Rima depuis 6 semaines. Il squatte une maison inoccupée, dont les propriétaires vivent à Catherine, avec leur accord ou pas, ça n'est pas dit dans l'histoire. Lui connaît Paddy depuis plus de 15 ans, lorsqu'il a lui-même mis les pieds dans la région pour la première fois. Il affirme que Paddy Moriarty est un bon gars, et qu'il n'a jamais eu de problème avec lui, d'ailleurs il n'était même pas à la Rima le soir de la disparition, mais à Kununura, où il s'était rendu pour faire enregistrer un véhicule. Il était absent pendant 13 jours, et n'est revenu que le 22 décembre, alors que les autorités étaient déjà à la recherche de Paddy. Son alibi a été vérifié, et son téléphone a en effet pingé à Kununura les 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 et 19 décembre. Si vous avez été attentif, vous aurez remarqué qu'il manque… le 16. En effet, le 16 décembre 2017, son téléphone était coupé, et aucune transaction bancaire n'a été enregistrée non plus. Le dernier signal de son téléphone a été enregistré le 15 décembre 2017 à 16h31, et le suivant à 19h42, le 17 décembre, soit deux jours plus tard. Deux jours pendant lesquels personne ne sait où il était vraiment. Répondant aux questions des enquêteurs, l'homme prétend qu'il se fait vieux, et qu'avec une telle distance qui sépare les deux villes, 700 km, il lui est tout simplement impossible de faire l'aller-retour en si peu de temps, parce que ça impliquerait de rouler la nuit. D'abord à cause de ses yeux, il voit trop mal la nuit et ne peut pas conduire, dit-il, mais également à cause de son cancer, qui ne lui permet plus de conduire sur d'aussi longues distances. Pour autant, l'homme n'a aucun alibi solide pour le soir de la disparition supposée de Paddy Moriarty. Ensuite, il y a le couple qui s'est rendu chez Paddy avant de prévenir la police, Karen et Mark Reiner. Ils se sont installés à Larima, deux ans plus tôt, en novembre 2015. Ce sont les habitants les plus jeunes, puisque Karen est né en 1969 et Mark en 1955. Ils se sont d'abord arrêtés à Larima une première fois pendant Pâques 2015, ayant fait la rencontre de Paddy à ce moment-là. Trouvant l'endroit intéressant, ils ont décidé de racheter le garage automobile du petit patelin et une maison, dans laquelle ils se sont installés quelques mois plus tard. Dans une petite ville comme ça, ils ne réparaient bien sûr pas que les voitures. D'ailleurs, la tondeuse de Paddy était à leur atelier, raison pour laquelle ils voulaient emprunter celle de l'hôtel. Dans un premier temps, à leur arrivée, Karen a commencé par travailler à l'hôtel de Larima. Elle s'occupait principalement de nourrir les animaux du zoo. En mars 2016, elle a été promue et s'est vue confier la gérance de l'hôtel. C'était cette occasion qu'elle s'était liée d'amitié avec Paddy. Elle avait beaucoup d'affection pour lui et était amusée, entre autres, par la facilité avec laquelle il accueillait toujours les nouveaux clients et les touristes et entamé une conversation avec eux. Mais mi-2017, après un accrochage avec Richard, le barman de l'hôtel, Karen avait cessé d'y travailler et même de s'y rendre. Elle et son mari étaient tout de même restés très proches de Paddy, allant même jusqu'à dire que c'était peut-être bien le seul habitant du hameau pour qui il se serait jamais arrêté s'il avait eu un problème. Karen comme Marc déplore le fait qu'ils aient été mis au courant de sa disparition aussi tard. Un autre couple qui habite le hameau, c'est le couple formé par Roberta et Karl Roth. Roberta, dit Bobby, s'est installée à Larima avec son mari en 1998. Elle a d'abord travaillé au salon de thé de Frances pendant cinq ans, principalement à la plonge, payé 10 dollars de l'heure. Après quelques années, Frances a commencé à lui demander si elle et son mari pouvaient conserver ses économies dans leur coffre-fort, environ 30 000 dollars. Bobby n'a jamais vraiment été en contact avec Paddy, ni ne lui a jamais vraiment parlé, si ce n'est pour s'échanger des salutations à distance quand ils se croisaient dans la rue. Et d'ailleurs, elle indique que lors de ses rares occasions, il était un petit peu rustre avec elle. Karl, son mari, a été dans l'armée pendant 20 ans, après quoi il s'est reconverti comme chasseur. Puis il a travaillé dans un musée d'Ali Springs avant de déménager à Larima avec sa femme et leurs deux filles en novembre 1998. Aujourd'hui encore, Karl possède huit armes à feu. C'est un détail, mais ça peut être important de le noter. C'est l'une de leurs filles, Diane, qui a vendu à Paddy la station essence désaffectée et sa maison. Elle était à l'époque également propriétaire de l'hôtel de Larima ainsi que du Caravan Park qui s'y trouve. Karl connaît Paddy depuis le milieu des années 80. Il reconnaît que lorsque Paddy a bu, il a un tempérament d'Irlandais pour reprendre ses mots, mais si Paddy a toujours été fort en gueule, ça n'est pas un bagarreur. D'ailleurs, Karl et Paddy se sont déjà disputés à plusieurs reprises au fil des années, principalement parce que Paddy avait pour habitude de faire des feux aux mauvaises périodes de l'année et Karl et Bobby étaient en quelque sorte les pompiers du hameau. Mais jamais rien de vraiment sérieux, ceci dit, et ils se sont toujours finalement rabibochés autour d'une bière. Les seules personnes avec qui Karl dit s'entendre vraiment bien à Larima, ce sont Barry Cookie Burke et William Billy Hodges. Au début, il s'entendait bien avec Frances, l'ex-femme de Billy, mais plus le temps a passé et moins ça a été le cas. La raison principale, c'est qu'il officiait à l'époque un petit peu comme homme à tout faire dans le patelin et réparait beaucoup de choses ici et là. C'est d'ailleurs lui qui a par exemple installé les caméras de surveillance chez Frances à sa demande. Un jour encore, après leur divorce, Billy lui a demandé de jeter un oeil à sa télé qui ne fonctionnait plus. Après un jour et demi à chercher d'où pouvait bien venir le problème, il a fini par découvrir qu'un câble avait été sectionné et Frances a plus tard avoué à Karl être celle qui l'avait coupé. C'est la dernière fois où Karl ne lui a jamais adressé la parole. Vous la sentez un petit peu la bonne ambiance dans ce village ? Bon, et pour les habitants, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La fameuse Frances et son jardinier Owen. Frances Hodges, aussi appelée Fran, est l'ex-femme de Billy et la tenancière du salon de thé Fran's Tea House. Elle est née en 1943, habite à Larima depuis 45 ans et tient son salon de thé depuis 35 ans. Elle connaît Paddy depuis près de 30 ans, bien avant qu'il ne vienne s'installer à Larima, et lorsqu'il s'y est installé d'ailleurs, les deux étaient en bon terme. Mais au fil des années, leurs relations se sont dégradées, tant et si bien qu'elle a fini par interdire à Paddy de venir chez elle ou dans son salon de thé. Lorsqu'elle s'est séparée de Billy et qu'il est allé vivre dans une caravane à l'hôtel de Larima, ça n'a pas arrangé les choses, bien au contraire, même parce que Paddy s'est rangé du côté de son ex-mari. Une des raisons principales de leur mésentente, c'est le fait que Paddy décourage ouvertement quiconque d'aller manger les tourtes à la viande de Fran, tourtes qui pourtant font sa fierté. Si vous vous souvenez, Paddy habite juste en face de chez Fran, de l'autre côté de la route, et il a par exemple affiché sur l'ancienne pompe à essence qui lui appartient une pancarte sur laquelle on peut lire Larima Hotel, meilleure tourte de la ville, faite maison, 6 dollars. Ensuite, il a agrandi sa clôture pour empêcher les touristes qui veulent aller chez sa voisine Fran de se garer de son côté de la route à lui, allant même jusqu'à les invectiver, et si ce n'est les insulter, au moins essayer de les décourager d'aller chez sa voisine. Mais ça ne s'arrête pas là, selon Fran. Elle est persuadée que Paddy, mais aussi Billy, son ex-mari, commette des actes de vandalisme quand elle a le dos tourné. Câbles sectionnés, plantes empoisonnées, j'en passe et des meilleurs. Depuis 2010, Fran a fait 9 mains courantes et ou dépôts de plainte à l'encontre de Paddy Moriarty. Je ne vous en ferai pas le détail, mais il y a entre autres suspicions de vol de matériel, insulte des clients donc qui se gardent devant chez lui, dégradation de matériel, violation de propriété privée, et dépôt de kangourous morts sur sa propriété. Par Paddy, elle en est persuadée. L'année précédente, le 19 octobre 2016 plus exactement, Fran a fait une demande à la cour pour une ordonnance restrictive à l'encontre de Paddy, par peur de violences physiques sur sa personne. La demande a été rejetée, et Fran a dû payer 500$ à Paddy pour rembourser ses frais de justice. En août 2017, elle a publié plusieurs annonces dans un journal de la région pour trouver un jardinier. C'est ainsi qu'elle a fait la connaissance de Owen Lorry. Owen Lorry, né en 1946, a travaillé sur les chemins de fer jusqu'à ses 35 ans avant d'être bûcheron. Il a également travaillé dans la maintenance de mines, et a pris sa retraite à l'âge de 65 ans. Il a vécu dans une caravane pendant 5 ou 6 ans, et en août 2017, un de ses amis lui montre l'annonce passée par Fran dans le journal. Il lui passe donc un coup de fil, et Fran le fait venir à Larima pour un entretien. Elle lui parle d'entrée de jeu, de ses querelles incessantes avec son voisin Paddy, et Owen regrette déjà d'être venu. Il dit à Fran que, si elle l'avait mentionné plus tôt, il ne se serait tout simplement même pas déplacé. Surtout que, dit-il, il peut encore sentir le glucose versé dans les fougères pour les empoisonner. Il accepte néanmoins le poste, et s'installe dans un petit cabanon, un petit bungalow sur le terrain de Fran. Pendant toute la durée de son séjour à Larima, Owen ne fréquente personne autre que Fran. Il ne sort jamais, il n'est même pas allé une seule fois au bar de la ville. A tel point d'ailleurs que la plupart des habitants du Habeau ne savent même pas à quoi il ressemble. D'après sa déclaration initiale, Owen n'a parlé qu'une seule fois avec Paddy, et c'était le matin du 13 décembre 2017. Voilà, après vous avoir brièvement présenté tout ce beau monde, passons maintenant aux incidents spécifiques survenus à Larima, et surtout à l'enquête. Les enquêteurs découvrent rapidement qu'il y a potentiellement une série d'événements qui auraient pu mener à la disparition de Paddy. Le 12 décembre 2017, Owen est parti de bonne heure pour Catherine. Après le départ de l'homme, Fran affirme avoir vu Paddy traîner un kangourou mort, traverser la route et le jeter par dessus le grillage chez elle. Après quoi il a fait demi-tour, s'est posté au milieu de la route, et a de nouveau regardé vers la maison, le regard empli de fierté. C'est à ce moment-là qu'il l'a aperçu, et il lui a souri. C'était dit-elle vers 7h du matin. Owen est rentré vers 16h ce jour-là. Le lendemain matin, lorsqu'elle s'apprête elle-même à partir à Darwin pour plusieurs jours, elle va voir Owen dans l'atelier, et lui dit, « Ce bâtard de l'autre côté a jeté un kangourou mort sous ma putain de fenêtre. » Ce à quoi Owen lui aurait répondu, je sais, je l'ai senti. Je viens d'ailleurs tout juste d'avoir un échange avec lui à propos de son chien qui traversait la route. Selon Fran, lors d'une audition avec les enquêteurs, Owen lui aurait rapporté l'échange exact avec Paddy comme suit. « Je lui dis de garder son putain de chien là-bas, et il m'a dit de me taire, et j'ai dit « Viens ici », et je suis allé pour sauter la clôture, mais Paddy a couru à l'intérieur. Putain de lâche. » Et Fran lui aurait alors dit, « Ne fais rien de stupide, je dois aller à Darwin pour quelques jours, et je n'ai pas envie de rentrer, et de devoir te faire sortir de prison. » Mais selon Owen, l'échange ne s'est pas du tout déroulé comme ça. Il explique aux enquêteurs que Fran a un petit peu tendance à beaucoup parler, et surtout à enjoliver les choses. D'après lui, Kelly aurait effectivement traversé la route, mais n'était pas sur la propriété de Fran, et n'aboyait pas non plus. C'est alors qu'il aurait aperçu Paddy devant chez lui, et lui aurait dit, « Garde ton putain de chien chez toi Moriarty. » Paddy lui aurait alors répondu de fermer sa gueule. Owen lui aurait donc dit, « Viens par ici », mais pour autant, ni l'un ni l'autre n'aurait été ni agressif, ni même n'aurait haussé le ton. Paddy aurait d'ailleurs tout simplement fait demi-tour, lui aussi, et les choses en seraient restées là. Mais il y a un autre témoignage de l'incident, c'est celui de Richard, le barman de l'hôtel. Ce matin-là, il prenait un café devant l'hôtel avec ses trois chiens. Il a d'abord entendu Kelly aboyer, mais il n'y a pas prêté attention plus que ça dans un premier temps. Puis il a commencé à entendre des éclats de voix, et ces chiens ont commencé à, eux aussi, aboyer après la voix qui semblait être celle d'un homme en colère. Il les a rappelés, et il a vu Kelly aboyer vers l'autre côté de la route avant d'apercevoir Paddy sortir de chez lui, emboîter le pas à Kelly, et avoir un échange animé avec l'homme dont la voix faisait penser donc à quelqu'un d'énervé. Mais de là où il était, il n'avait pas pu entendre ce qui s'était dit. Après le déjeuner, il a donc demandé à Paddy ce qui s'était passé le matin, et Paddy lui a répondu qu'il avait eu une altercation avec Owen. L'altercation aurait éclaté après que ce dernier lui aurait dit « Tu devrais faire taire ton chien, sinon je vais le faire taire pour toi ». Paddy lui aurait alors répondu « Occupe-toi de tes oignons, vieillard, mon chien peut aboyer comme il veut. Ça n'est pas tes affaires. Ferme ta bouche ou je te brise les genoux. » Richard, alors conseillé à Paddy de se méfier. Mais Paddy a répondu « Oh, t'inquiète pas, j'ai une batte de baseball ». Quelques jours plus tard, Fran est revenu de son voyage à Darwin le 15 décembre. Owen lui a dit n'avoir pas fait grand chose et n'être pas sorti pour ne pas créer plus d'histoire. Le lendemain, 16 décembre 2017, ils installent tous les deux des arroseurs et mettent en terre de nouvelles plantes. Puis le soir, Owen reçoit une alerte sur son ordinateur indiquant qu'il a un malware. L'alerte lui indique qu'il doit impérativement appeler un numéro pour pouvoir nettoyer son ordinateur. Il se rend donc à la cabine téléphonique et compose le numéro indiqué dans l'alerte à deux reprises. Alors, petit hors sujet très rapide, petite parenthèse prévention si vous voulez. Si ça vous arrive un jour, n'appelez jamais le numéro indiqué. Il y a 99,9% de chances qu'il s'agisse d'une arnaque. Adressez-vous plutôt à l'informaticien le plus proche de chez vous. Voilà, je referme la parenthèse. Au cours d'une de ces dépositions, Owen avouera plus tard à la police avoir déjà dit à Fran, si quelqu'un touche à mes plantes, ça sera le premier meurtre de Larima. Mais il assure qu'il s'agissait d'une façon de parler, et non pas d'une vérité. Au cours de l'enquête, un homme s'est présenté aux enquêteurs et a fait une déclaration. Il affirme avoir entendu Fran, à l'occasion d'une réunion, proposer à un de ses amis la somme de 10 000 dollars pour se débarrasser de son voisin Paddy Moriarty. Selon le témoignage, elle aurait inscrit son numéro de téléphone au dos d'une carte et l'aurait donné à l'ami en question, ami qui lui-même a ensuite dit aux témoins que pour 10 000 dollars, il connaissait quelqu'un qui pourrait le faire. La rencontre semble avoir été confirmée par les policiers, car ils se trouvaient tous les trois effectivement à la fameuse réunion, mais tous les relevés téléphoniques de Fran et de l'homme ont été épluchés. Les deux ne se sont jamais recontactés depuis l'hypothétique rencontre. De même, aucun numéro composé par Fran par la suite ne semble pouvoir correspondre au fameux ami de l'ami. Un autre témoignage encore est celui d'un chauffeur poids lourd qui prétend que lui et un de ses collègues ont pris Paddy et son chien en stop et ont conduit jusque Mataranka. Là, ils ont bu un coup et son ami s'est faufilé derrière Paddy, puis lui a mis une balle dans la tête avant de tuer son chien aussi. Après quoi, ils les auraient enterrés tous les deux dans la même tombe. Là encore, la piste est vérifiée, mais ne donne rien, aucun corps n'est retrouvé à l'endroit indiqué. Le temps s'écoule et l'enquête avance très lentement malgré pourtant la récompense de 250 000 dollars offertes. Récompense qui a d'ailleurs peut-être valu les deux faux témoignages. Mais en avril 2022, de nouveaux éléments sont révélés au public. Suspectant Owen Laurie depuis le début, les enquêteurs ont secrètement placé des dispositifs d'écoute dans le cabanon qu'il occupait sur le terrain de Franod Gates, lorsqu'ils ont fait la perquisition le 28 décembre 2017. Et ce que les micros ont enregistré glace le sang. A plusieurs reprises, l'homme est entendu chantonnant tout seul, ou pour son chien, et les paroles, en substance, racontent comment les enquêteurs sont des imbéciles et comment ils ne savent pas qu'il a, je cite, « massacré Paddy à coup de marteau ». Je vous mettrai sur Instagram les paroles exactes des différentes chansons en anglais, parce que les traductions sont assez compliquées, il s'agit d'argot. Bien sûr, l'atelier et la résidence complète de Fran d'ailleurs ont été passés au crible, de nombreux éléments ont été envoyés à la police scientifique pour analyse, mais aucune trace, ni de sang, ni d'ADN de Paddy n'a jamais été retrouvée nulle part. Alors, les chansons disent-elles vraies, ou s'agit-il simplement d'un homme un petit peu dérangé, qui a inventé ces paroles macabres juste pour passer le temps. A l'écoute des deux premiers enregistrements au bureau du coroner, Owen a dit qu'il ne s'agissait pas de lui, puis il a tout simplement refusé de commenter les autres. Il y a en tout 8 enregistrements. Il a invoqué son droit au silence. Selon le coroner, Paddy aurait été tué suite aux disputes récurrentes avec sa voisine, d'abord, puis les échanges rouleux avec Owen, son jardinier. Mais il est incapable de le prouver pour le moment. D'autant plus qu'en vérité, il y a d'autres habitants du petit patelin, qui semblaient, eux aussi, ne pas porter Paddy Moriarty dans leur cœur, et qui auraient donc eu un motif pour le tuer. Et vous, que pensez-vous qu'il soit arrivé à Paddy Moriarty ? Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à la liker et à la partager. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, et n'oubliez pas, l'homme est un loup pour l'homme, et il vaut bien souvent mieux se béfier de ses congénères plutôt que de créatures imaginaires. Salut !